Salut à tous ! Aujourd'hui, Bionour vous emmène à l'école et plus précisément à la cantine. Pour comprendre l'organisation de la restauration scolaire, nous avons rencontré Emeline Desmouveaux, diététicienne à la Caisse des écoles du 12e arrondissement. Alors la Caisse des écoles, c'est simple en fait, à Paris il y a 20 caisses des écoles, donc il y en a une par arrondissement, qui est chargée de l'élaboration, l'organisation, la distribution des repas aux restaurants scolaires. Ça représente donc dans le 12e 9500 repas par jour de semaine, 2500 le mercredi, entre 1000 et 2000 pendant les vacances scolaires. Dans le 12e, la particularité c'est que l'on gère nous-mêmes la restauration, c'est-à-dire qu'on n'a pas sous-traité ce service à une société de restauration collective. Nous on fait tout de A à Z, de la sélection des produits à la confection des repas, à la distribution. Et pour ça on a 11 cuisines qui sont toutes situées dans une des écoles de l'arrondissement et elles élaborent les repas chaque jour pour les enfants qui mangent sur place ou les enfants dans d'autres écoles qui n'ont pas de cuisine sur place et on gère du coup la distribution le jour même vers ces restaurants. Dites-nous comment se fait la sélection des produits ? Donc en fait nous on choisit nos producteurs, on souhaite avant tout fournir aux enfants des repas de qualité. Donc à partir de produits frais, les plus bruts possibles, confectionnés par des impersonnels qualifiés, ce sont de vrais cuisiniers. Et on fonctionne notamment avec Bionour depuis plusieurs années puisqu'en fait on a une démarche de développement durable. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir cette démarche globale et être cohérent. Donc on fait attention déjà à la qualité des produits, mais aussi à leur origine géographique. On essaie de prendre des produits qui sont produits pas très loin d'ici. On fait attention aussi au sur-emballage. Par exemple pour le fromage, on fait un maximum de fromage à la coupe plutôt que des petites portions de fromage emballées dans plein de petits morceaux de papier. Et puis on choisit bien sûr aussi des produits, notamment pour les fruits et légumes, qui rencontraient le moins de produits chimiques possibles. Donc avec Bionour par exemple en agriculture raisonnée. Et puis en plus, grâce à nos achats de produits chez Bionour, on contribue à une partie des bénéfices qui servent à replanter des arbres en Afrique par des enfants. Donc ça ajoute encore un petit plus à notre démarche de développement durable. C'est stable. Sous-titrage ST' 501